Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va récapituler l'année 2020 sur la chaîne YouTube, revenir sur certaines vidéos et parler un peu de la chaîne en termes de statistiques parce que les stats c'est toujours bien, c'est pour montrer qu'on a la plus grosse. Première partie cependant, très rapide sur ma vie personnelle et professionnelle. J'ai eu la chance de travailler plus de la moitié de l'année, ce qui est déjà pas mal malgré le contexte qu'on a eu en mars-avril et en octobre, je crois que c'était en novembre. En termes de YouTube, très rapidement pour ceux qui ne s'y intéressent pas avec mes petites notes sur la chaîne à part les 4 vidéos que vous voyez durant la dernière semaine, les 7 derniers jours de décembre, ça fait 70 vidéos qui sont sorties, ce qui est quand même pas mal. J'ai réussi à faire une vidéo hebdomadaire en plus du boost d'activité que j'ai eu en mars-avril. Je considère que c'est pas mal, je vais tenter de continuer pour l'année prochaine, j'y reviendrai dans la prochaine vidéo qui sortira sûrement bientôt pour vous. Et cette année en termes de vues, au moment où je vous parle, je suis à 8100 sur cette partie d'année 2020. Quand je vous montrerai les screens, je pense pouvoir être vers 9000 vues, ce qui est beaucoup trop, peut-être même plus. C'est-à-dire que l'année dernière, j'étais à 4900 ou 4800 et quelques. Si cette année, j'attends à 9000, ce sera un boost de 100%, ce qui est beaucoup. Je ne comprends pas comment, j'ai vu sur mes stats qu'il y avait un petit pic d'activité vers mi-septembre-octobre, et là ça continue encore. Merci à ceux qui regardent, je ne sais pas comment, mais merci. Je suis stupéfait et surpris, mais tant mieux, tant mieux. Et pour revenir point par point sur les vidéos, et les choses dont je suis fier, et les choses que j'ai un peu loupées. Et c'est le cas de l'avis subjectif sur Jojo's Bizarre Adventure qui est sorti début janvier. Cette vidéo, normalement, je l'ai fait, je voulais prendre plus de temps pour le faire plus tard, et donc elle devait sortir peut-être mi-janvier, voire début février. Mai, en décembre de l'année dernière, il y a Mister Flesh qui a fait un live 24h pour une chronique vidéo, et ça m'a motivé à faire la même chose. Je me suis dit, tiens, je vais me donner 24h de condensé, pas sur 24h, sinon je ne peux pas, pour faire une vidéo en entier, et je me suis dit, l'avis subjectif, c'est le truc qui prendra techniquement le moins de temps à faire, ou c'est juste regarder un film, écrire, monter, tourner, enfin tourner, monter, et puis terminer. J'ai fait cette vidéo, mais je l'ai sortie en décembre, et j'ai fait l'erreur, au lieu de sortir la vidéo le lendemain ou quelques heures après, de la sortir en début d'année pour avoir mon alternance avis subjectif, jeu vidéo, avis subjectif, jeu vidéo. Et j'ai fait l'erreur de la sortir en janvier, et elle a fait un... Non, elle n'a pas fait un bon départ, et c'est dommage. Du coup, je pense que je vais arrêter de faire ce genre de choses, même si 24h pour faire une vidéo, c'est un style que je trouve pas mal, parce qu'en plus de travailler la vidéo, il faut monter tout derrière, et donc c'est deux fois plus de travail, mais je recommencerai, mais au lieu de sortir la vidéo du thème, quelques jours après, je la sortirai le lendemain, pour les 24h qui suivent, pour que ce soit plus fluide. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Pour ce qui est de février, c'est la fin de Apollo Justice, et c'est en est 4. C'était un bon jeu, je me suis bien amusé dessus, c'était vraiment cool. C'est très différent, cependant, sur certains aspects, sur la trilogie des Ace Attorney Classique et Phoenix Wright, je recommande, mais il y a quand même certains moments où c'est un peu compliqué, et il y a des épisodes qui sont très longs. Ça, j'en suis conscient, surtout la partie du Mazen System, qui doit faire 2h, ou pas loin de 2h, je ne sais plus trop. Ça a été long, mais c'est sympa. Je ne pense pas que je vais faire Dual Destiny, je crois, sur 3DS, parce que je n'arrive pas à trouver d'immunation 3DS qui soit supportée par mon ordi, parce que j'ai un ordi tout clacos. Donc, on verra plus tard, si jamais j'ai une autre idée, et peut-être que je continuerai les jeux sur 3DS, ça c'est certain, mais quoi, je ne sais pas encore. Et le Let's Play Rapide de Ring 2, Le Crépuscule des Dieux, dont on reparlera un peu plus tard. Alors, le Ring 2, j'ai eu un léger pouce aussi familial qui est arrivé en cours d'enregistrement des parties, ce qui fait que c'est un peu ralenti. Normalement, ça devait sortir avant Apollo Justice, mais du coup, il est sorti, c'est un jeu qui est très nul, vraiment très très nul, qui est très laid. Il y a des problèmes de son, qui viennent sûrement de la version que j'ai, mais c'est pas bien. Il y a aussi une mort que j'ai oublié d'enlever, qui est le petit moment caché du jeu, voilà, où vous voyez l'écran de mort à un moment, qui est très succinct, mais le jeu est pas bien. Le jeu est nul. Et j'en parlerai dans le rétro, dont on reparlera dans, sûrement, quelques minutes. En mars, il y a eu l'épisode 2 du jour où tout a basculé au tribunal, enfin, à la volte-face, à basculer au tribunal, qui sont des vidéos sur Dailymotion pour éviter des copyrights. J'en parlerai pas trop ici, parce que, à part dire, oui, j'ai pris l'épisode sur YouTube, j'ai recoupé, j'ai mis les musiques, et puis je l'ai mis sur Dailymotion. Il n'y a rien à dire, c'est juste, voilà, il faut trouver les bonnes musiques, au bon moment, qui vont bien avec le... avec ce qui se dit, avec l'émotion qui s'en dégage. Il y a des gens qui regardent, il y a des gens qui ne regardent pas. Moi, ça me fait marrer, puis ça comble les trous. Voilà, ça comble les trous. Si, à moi, je n'ai pas de vidéos, je fais ça en 4-5 jours, et puis voilà, c'est terminé. Ça me permet de me reposer, de prendre du temps pour d'autres choses. Et en mars, le début du confinement, pour moi, est aussi le début d'un jeu que j'ai beaucoup aimé étant collégien, qui s'appelle Criminologie, qui est ce que j'appelle le A7 en est français, mais avec une partie policier beaucoup plus réelle, une partie scientifique qui est beaucoup plus réelle. On se rapprocherait plus d'un CIS, ou de n'importe quelle série scientifique, n'importe laquelle que vous voulez. C'est 5 parties divisé en 4, qui sont très bien. Il y a une très bonne tension, il y a quelque chose de vrai. Et c'est surtout Whiteboard Production, Benoît Soccal. Voilà, si tu connais Benoît Soccal, t'es un bon. C'est un bon jeu. Franchement, c'est un bon jeu. La musique n'est pas ouf, certes, mais le scénario, il est là. Il est super. Si vous pouvez trouver Criminologie, faites-le. Que ce soit en démat ou en cartouche. Normalement, la cartouche, elle vaut moins de 5 euros aujourd'hui. C'est un très bon rapport qualité-prix. Faites-le, c'est génial. En avril, il est sorti le rétro sur le ring 1, l'anneau des Nibelungen, et le ring 2, le crépuscule des dieux. Et entre l'écriture et le montage, il y a une mini-série de 6 épisodes d'Albator sur l'histoire du ring, qui a disparu du YouTube, que je voulais utiliser pour une illustration. Et c'est bien dommage, parce que je l'ai regardé, c'était très cool. C'est un petit peu, évidemment, changé sur certains points pour être adapté dans l'espace. Je crois que déjà, l'anneau des Nibelungen, ça se passe dans l'espace, dans un univers un peu science-fiction de l'espace. Et c'est très dommage, parce que je ne retrouve plus aucune trace. Ça a été supprimé, enfin, ça a été interdit de visionner par YouTube à cause de droits d'auteurs. Et c'est con, parce que j'ai beaucoup aimé. Et je ne sais pas trop si c'est possible de les regarder ailleurs. Je pense que si, mais si jamais ça peut être débloqué un jour, profitez-en pour garder. Et les mangas, par contre, ils sont super chers. On n'est pas loin de 70, 80 balles le tome. Alors qu'il y en a, je crois qu'il y en a 4 ou 5. C'est dommage. Mais le Ring, ça a été une des vidéos que j'ai apprécié de faire. Parce qu'il y a pas mal de poésie, il y a de la musique classique, quelque chose qu'on ne voit quasiment jamais dans le jeu vidéo. Sauf très rares cas. Mais là, la musique de Wagner, c'est un truc qui m'a... qui m'a pris comme ça. Normalement, cette vidéo, elle devait sortir l'année dernière. Sauf que l'année dernière, le Ring 1, je n'ai pas pu l'enregistrer comme je le voulais. Ça a pris énormément de retard. Ça aurait dû sortir au MOI, je pense, en novembre-décembre à la place de... Je ne sais plus quel jeu que j'avais fait. Je crois que c'était Longuest Journay. Ça aurait dû sortir à la place. Mais bon, c'est sorti. Le Ring 1, c'est un bon jeu. Le Ring 2, non, ce n'est pas un bon jeu. Et en avril, ça, c'était complètement du hasard. J'ai pris un jeu. Je me suis dit, bon, tiens, il n'a pas l'air long. Je vais le faire. Et c'était le Let's Play Rapide de Egypte 1156 avant Jésus-Christ, l'énigme de la Tombe Royale. Et pour une vidéo qui fait 1h15, dont au moins 20 minutes sur un jeu que je n'ai pas compris et que j'ai passé beaucoup trop de temps que j'aurais dû refaire, c'est actuellement sur l'année 2020, la deuxième vidéo la plus vue de la chaîne. Au moment où je vous parle, elle est à 840 vues. Normalement, si ça se passe bien, elle devrait être pas loin des mille au moment où je vous mette le screen. Je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas comment c'est possible. Et pour réfléchir, je me dis, attends, est-ce que le fait que ce soit un jeu interactif et que ce soit Crio, qui est quand même un des leaders français, je crois que c'est français sur le point and click interactif, parce que j'en ai encore plein de jeux Crio, j'en ai au moins 6 ou 7. Est-ce que ça ne joue pas un peu dessus ? Est-ce qu'il y a de la nostalgie ? Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée de comment le YouTube peut dire Égypte, tu connais ? Tiens, je te le recommande. Je ne comprends pas. La plupart des choses, c'est des recommandations YouTube. Il y a très peu de recherches, mais il y a beaucoup de recommandations incompréhensibles. Du coup, pour ceux qui ont regardé, merci, c'est très sympa. Mais pourquoi, en fait ? Je me pose la question. Si vous avez une réponse, dites-le. Parce que j'ai beau chercher, je ne comprends pas. En mai, c'est la fin de criminologie qui a été fait assez rapidement, en un mois et demi, il me semble. Pour ceux qui se demandent comment j'ai tenu un mois et demi avec, ce qui est quand même rapide, il faut vous dire qu'une après-midi par semaine, j'enregistrais toute une grosse partie que je divisais en quatre blocs qui me faisaient les quatre parties de l'épisode que je montais juste en resynchronisant le son et l'image parce qu'il y a un petit problème de ce côté-là. Je faisais l'export j'uploadais et je planifiais et après derrière, j'avais tout prévu. Il y avait, je crois, trois, quatre semaines qui étaient déjà faites et pour les derniers, j'ai un petit peu espacé pour venir à un rythme de sortie classique hebdomadaire. Alors en juin, ça, je suis très content. Je suis très content d'avoir fait parce que c'est un petit peu mon but pour la chaîne en ce moment, c'est le let's play rapide et l'OST de C'est pas sorcier mystérieuse disparition en Amazonie. C'est un de mes jeux du cœur. J'étais très content de pouvoir le faire. Surtout que faire l'enregistrement, à un certain moment, c'était compliqué parce qu'il faut vous dire que moi, je voulais faire le jeu en 100%. Je n'ai pas réussi mais on va en d'un plus tard. Ce qui fait que en gros, chaque partie que je faisais du jeu, c'était des missions pour ceux qui ne savent pas, c'est que je faisais une partie où j'essayais de trouver tous les éléments à analyser et à utiliser. Donc, j'enregistrais, j'avais l'intro, première partie, grosse zone, je prenais tout. Et si, à la fin de ma partie, on me disait « Ok, la zone, elle est clear de 100%, je garde. » Si elle n'était pas clear, qu'il manquait un élément quelque part, j'ai trouvé une astuce pour éviter que ça sauvegarde automatiquement, c'est de couper le programme via le gestionnaire des tâches ce qui fait que ça ne sauvegardait pas en progression, ça ne m'obligeait pas à reprendre une autre partie derrière pour recommencer. C'était un peu déroutant parce qu'il y a un endroit qui devait refaire deux fois parce qu'il y avait une fourmi que je ne voyais pas et à la fin du jeu, j'avais, je crois, il me manquait un objet à utiliser, il y avait une zone que je n'avais pas clear parce qu'il y a une clé que j'ai trouvée qui ne va nulle part dans la zone des trafiquants, je ne sais pas où elle va, je ne comprends pas. J'ai mis un message si vous savez où va cette clé, merci de me le dire parce que je ne trouve pas. En juillet, c'est le troisième épisode du jour du tabasculotribunal, je n'y reviendrai pas. En août, j'ai pris trois semaines de congés gracieusement donnés par mon entreprise, c'est sympa, où j'ai passé une semaine à me reposer, où j'ai passé une autre semaine chez mon ami Ruby. D'ailleurs, bonjour Ruby, c'était très sympa. Quand tu veux, je te rends l'appareil où on a tourné quelques vidéos qui sont sur ma chaîne et une partie de la vie subjective dont on reparlera rapidement. Et la dernière semaine, j'ai découvert que YouTube, comment on mettait des hashtags pour que ça passe juste au-dessus du titre. Et donc, j'ai passé une semaine à faire ça sur toutes les vidéos. C'était long, mais ça a apporté un petit boost sur la plupart des vidéos. Et du coup, on est arrivé en septembre où la vie subjectif sur Biohazard, Voice of Gaia qui est la troisième pièce de théâtre Biohazard en Resident Evil et la première comédie musicale en Resident Evil financée par Capcom est sortie. Je me suis bougé quand même pour faire ce texte sachant que j'ai dû le terminer en un mois en même temps que je travaillais parce que comme je vous l'ai dit, je suis allé chez Ruby et que je lui ai proposé de passer dans la vidéo. Donc, j'ai dû me bouger, me relire, tout imprimer et après, chez lui, on a filmé en extérieur dans une forêt. Je ne sais plus pourquoi on a choisi une forêt d'ailleurs et j'avais commencé à monter en rentrant. Ça a pris un petit peu de temps, mais c'est sorti. Je suis assez content. Ça a fait un score. On va appeler ça un score. Un score de vue plutôt sympa comparé aux autres même si je n'aurais pu me dire est-ce que les gens vont s'intéresser au fait que ce soit une comédie musicale et pas un film. D'ailleurs, j'avais renommé aussi quelques vidéos notamment sur les rétros et sur les émets subjectifs. Sur la miniature, j'ai gardé le vrai titre mais sur le titre YouTube, j'ai changé, j'ai mis des trucs bien putaclic genre Initial D en film live, l'Opéra de Wagner en jeu vidéo, vraiment des trucs putaclics. On va dire ça comme ça putaclic mais où c'est vrai. C'est-à-dire que là, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un film, il y a vraiment une comédie musicale, il y a vraiment etc. Bref, je pense que je vais garder cette technique encore quelques temps voir si ça marche et après on verra. Et aussi, pendant le mois de septembre, il y a eu trois vidéos où j'ai fait découvrir à Ruby trois jeux que je possédais. Il y a eu Blair Witch 1 qui sera un sujet de rétro sûrement pour l'année prochaine. On verra bien. il y a eu les M&M's les formules par 2 qui fait aussi un de mes jeux du cœur. Alors celui-là, il y a eu beaucoup de problèmes. Et Nitro Family qui est un bon jeu, le meilleur Doomlike sur PC selon moi. À part Wolfenstein bien sûr parce que Wolfenstein et Duke Nukem mais ça, c'est un autre débat. C'était très sympa, vraiment très très sympa. À part M&M's où il y a eu on a eu pas mal de problèmes. C'est indépendant de ma volonté mais ça a été réglé et c'était très cool. En octobre sort le Let's Play Rapide sur New York Police Judiciaire la mort dans l'âme et quelques heures après le lot c'était du jeu. J'ai fait ce jeu parce que dans la boîte enfin dans la version que j'avais acheté il y avait en plus du manuel un petit livret avec toutes les solus de chaque étape et c'était totalement facile du coup je me suis dit bon bah allons-y et en même temps que j'ai vérifié pour savoir à chaque fois est-ce que je le fais ou je le fais pas j'ai vu aucune trace vraiment aucune trace de ce jeu en France à part un trailer et un trailer qui date de 2002 ou 2003 et rien du tout donc j'ai mis ma pierre à l'édifice j'ai fait ce jeu ça fait 2h18 en essayant d'être le plus rapide possible et en évitant d'avoir trop de problèmes avec la souris c'est-à-dire qu'à un certain moment bah le jeu va plus vite parce qu'il y a un problème avec la souris mais pas trop grave je pense que ça va c'est un peu moche mais la VF est quand même cool les musiques sont pas très sont pas marquantes si ce n'est la musique d'intro et pour la musique je pense avoir trouvé une meilleure façon au lieu de les enregistrer dans le jeu c'est de fouiller un peu dans les fichiers du CD je pense que ce sera beaucoup mieux il y a une chose par contre c'est que ce jeu a été assez compliqué à enregistrer parce que si je lance normalement Camtasia parce que j'utilise Camtasia ne va pas l'enregistrer condamnablement il va m'enregistrer un écran noir par contre il faut que je passe par DX Wind pour avoir un peu d'image mais avant il faut que je lance une première fois que je l'arrête que je lance l'enregistrement et ensuite le jeu pour que ça capture tout ça a été un bordel mais ça a été fait c'est disponible et si vous recherchez New York Police Judiciaire j'ai fait le test et d'autres personnes aussi je suis dans les 10 premières recommandations dans les 10 premiers résultats de YouTube c'est c'est un truc incompréhensible aussi merci YouTube d'ailleurs pour revenir à c'est pas sorcier parce que j'ai zappé c'est la 9ème vidéo la plus vue cette année c'est cool il y a des gens qui s'intéressent peut-être que ça va remonter les souvenirs sympathique pour ce qui est de novembre bon à part sortir Brief of Fire 2 parce que Brief of Fire 2 aussi je l'ai continué cette année il y a eu le jour où tout a basculé enfin la volte-face a basculé au épisode 4 qui était un peu plus poignant donc il y a un peu plus de musique triste voilà sur Dailymotion je reviendrai pas aller voir si vous voulez et pour décembre et bah c'est les 4 vidéos de cette année voilà il n'y a pas de bon chose à dire je pense que j'étais un petit peu plus rapide qu'année dernière parce que ça s'est relativement bien passé en termes de vidéos il n'y a pas eu d'énormes d'énormes problèmes du coup ça va j'espère pour vous cette année sur la chaîne si vous êtes abonné a été sympathique même s'il y a beaucoup eu de jeux vidéo mais en même temps c'est la ligne éditoriale j'essayerai peut-être un jour de faire autre chose on ne sait pas peut-être de la critique ou de la réaction voilà je termine ici cette vidéo sur sur les vidéos de cette année j'espère pour vous que c'était sympa mettez en commentaire si vous voulez la vidéo que vous avez le plus appréciée et pourquoi comme ça ça me permettra de me faire une idée n'oubliez pas évidemment le petit pouce bleu de me suivre sur Twitter et Instagram de vous abonner pour ne pas gâter la dernière vidéo qui sortira dans deux jours le 31 si je ne me trompe pas je ne sais pas encore à quelle heure et sinon je vous dis de bonnes fêtes de fin d'année et à l'année prochaine Sous-titres par Juanfrance – Sous-titrage FR 2021